Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons parler de UI Toolbar. Alors qu'est-ce qu'une UI Toolbar ? En fait si je regarde ici vous avez au haut de cette fenêtre un exemple type d'une barre d'outils, en général elle se met en haut de la vue mais elle peut parfaitement être ailleurs et l'idée c'est que vous allez avoir un certain nombre d'éléments à l'intérieur, vous pouvez avoir un titre et vous pouvez également avoir des boutons, éventuellement des boutons spéciaux et vous verrez d'ailleurs qu'on peut avoir des variations de cette toolbar qui sont ce qu'on appelle des bars de navigation, des navigation bars. En fait cette vue elle s'alloue comme telle avec ce qu'on appelle une frame comme d'habitude, elle est en fait simplement associée à des comportements type que l'on va pouvoir configurer. En particulier on va pouvoir mettre des boutons à l'intérieur et des choses comme ça qu'on va pouvoir embarquer dans une espèce de tout qui va avoir une apparence qui va être cohérente. Et donc on va pouvoir définir l'apparence, on va associer un certain nombre de boutons avec bien évidemment les actions qui vont avec. En particulier on utilise un bouton un peu spécial qui sont des UI bar button item, d'ailleurs c'est aussi utilisé dans la UI navigation bar mais on verra cela plus loin dans le cours. Et on a des boutons type avec en partie toute une série d'icônes, par exemple typiquement ça c'est une icône type ou des boutons classiques que vous pouvez utiliser. L'idée c'est bien évidemment de faire en sorte que quand vous réutilisez un bouton type il a une sémantique particulière et que par conséquent vous facilitez l'usage de votre application par l'utilisateur et donc vous augmentez son expérience utilisateur. Je ne sais pas si vous vous souvenez de toujours cet écosystème et bien ça fait partie de ce qui renforce l'écosystème. Tout d'abord intéressons-nous à l'apparence d'une toolbar. Alors en fait ça se programme avec des UI bar style et en objectif C on a quatre valeurs dont deux sont à proscrire puisqu'elles sont deprecated comme ils disent. Elles ont été abandonnées progressivement à partir d'iOS 7 et iOS 8 et 9. Et en fait en gros c'est ces deux valeurs là qui sont importantes. Donc le default et vous avez cette apparence là et le black vous avez cette apparence là. Donc vous choisissez en fonction de ce que vous avez. D'ailleurs vous voyez qu'ici avec une barre black j'aurais dû avoir une status bar plutôt clear. Vous voyez que j'ai oublié ici de faire la mise à jour dans mon petit exemple. On peut aller plus loin dans la particularisation avec entre autres par exemple deux attributs. Tin color qui vont être en fait la couleur des boutons et de ce que vous allez embarquer dans la toolbar. Et puis barre tin color qui va être en fait la couleur du fond de la barre. Donc là ici j'ai un barre tin color jaune et un tin color qui est rouge. Il y a plein d'autres possibilités. En particulier on peut rajouter une image de fond. Mais pour cela je vous laisse consulter le fantastic manual. On peut tout particulariser. Comment va-t-on rajouter des éléments ? Parce qu'en fait vous imaginez bien que dans votre toolbar vous avez au départ que la barre. Et puis l'idée c'est qu'on va rajouter des éléments et que ces éléments vont être gérés de manière cohérente. En particulier par rapport à la rotation par exemple. En fonction de ce que vous avez mis dans la toolbar. Eh bien en fait on a un tableau qui s'appelle Items qui en fait est un NSRE de URBarButtonItem. Et vous allez donc mettre à l'intérieur ces fameux boutons type. Donc ceux qui sont proposés par le système. J'ai déjà évoqué ça rapidement. Des boutons standards avec du texte. Et puis vous pouvez également mettre si vous le souhaitez des boutons complètement particularisés. En fait pour les boutons prédéfinis vous avez une première méthode. Donc InitWithBarButtonSystemItem. Et puis une variante du constructeur en Swift. Des boutons avec titre. C'est une autre méthode avec une autre variante du constructeur en Swift. Et des boutons avec image ou custom. Eh bien c'est encore un autre jeu de méthode. Regardons la liste des boutons prédéfinis. Donc je vous ai donné ici une liste. Ça ce sont les identificateurs en objectif C. Et ça ce sont les identificateurs en Swift. C'est classique. Les identificateurs en objectif C sont toujours un petit peu plus verbeux. Et là vous avez dans l'ordre où apparaissent ces identificateurs. Eh bien vous avez la liste des icônes qui sont associées. Alors une mention particulière à celle-là. Que je mets en bas. Et que j'ai tendance à barrer. Parce qu'il est recommandé dans la documentation de ne plus l'utiliser. Elle est dépréciée depuis à peu près iOS 7. Alors c'est marrant parce que j'ai regardé par curiosité ce que ça donnait. En fait ça ne fait plus rien. À une époque on voyait ce truc-là. Mais maintenant ça ne fait plus rien. Donc vous avez un bouton qui n'apparaît pas. Ce n'est pas très intéressant. Il y en a deux autres qui sont intéressants. Qui sont ces deux-là. Qui sont en fait des faux boutons. Auxquels il n'a pas de sens d'associer d'action. Mais qui vous permettent en fait de définir des espaces. Vous allez voir parce que dans ce fameux tableau d'items. Que vous avez dans votre toolbar. Vous allez pouvoir mettre des boutons effectifs. Et vous allez pouvoir insérer ces faux boutons. Donc un bouton de type fixed space. Donc celui-là ou celui-là. Eh bien en fait vous allez donner un intervalle. Et ça va en point. Et ça va déterminer l'espace qui va séparer deux entités. Deux boutons. Et puis le flexible space. Ça va faire un espace flexible. Par exemple si je mets un bouton. Un flexible space. Un bouton. Eh bien les deux boutons vont être de part et d'autre. De ma toolbar. Et si je fais un bouton flexible space. Un bouton flexible space. Un bouton. Eh bien il va essayer d'ajuster les espaces. De manière à ce que tout soit équilibré. Et du coup j'aurai un bouton à gauche. Un bouton au centre. Et un bouton à droite. Regardons donc comment on va pouvoir créer des boutons avec un titre. Donc on utilise cette méthode-là. En objectif C et une variante du constructeur en Swift. Je l'ai déjà dit. On a en fait deux types de boutons qui sont utilisables. Je signale celui-là pour information. Mais ils sont dépréciés depuis un certain temps. En fait on a le plein et le border. Voici ici le plein. Voici ici le border. Donc on ne voit pas trop sur l'écran. Mais effectivement il y a une apparence un petit peu différente. Avec un petit peu comme si c'était creusé. quand on regarde de près sur le terminal. Et vous avez ici donc ce que ça peut donner. Là vous imaginez bien. Comme je vous l'ai dit dans le transparent précédent. J'ai entre les deux un flexible space. Vous voyez qu'en guise de conclusion. C'est un mécanisme qui est assez confortable à utiliser. Encore une fois l'intérêt c'est d'avoir. Grouper ensemble un ensemble d'actions qui sont similaires. A ce qui se fait pour un bouton. Avec une présentation qui est cohérente. Des boutons type avec des icônes qui sont classiques. Donc une ergonomie qui est unifiée. Et donc plus de facilité pour les utilisateurs de votre application. On peut malgré tout particulariser. C'est à dire changer la couleur. Mettre des boutons spéciaux etc. Et je vous recommande vivement de les utiliser. D'ailleurs c'est intégré. On le verra dans un certain nombre de contrôleurs. Vous pourrez avoir ce qu'on appelle des barres de navigation. Qui en fait contiennent ce type de bouton. Ou un peu plus tard. Quand on verra les table view. Et bien dans le table view contrôleur qui embarque une table view. Vous avez également des boutons. Sur lesquels vous pouvez mettre des actions type. Et tout ça, ça permet d'avoir une ergonomie extrêmement unifiée. Alors il y a un truc intéressant à savoir. Moi je ne suis pas toujours très convaincu. Il y a une méthode qui s'appelle size to fit. Qui permet de gérer la largeur et la hauteur standard. Alors autant pour la largeur c'est assez confortable. Parce qu'en particulier, vous pouvez être embêté dans toute une série de situations. Quand vous avez en particulier des vues partagées. C'est-à-dire soit que vous êtes en multitasking avec deux applications côte à côte. Et donc cela vous ne maîtrisez pas vraiment la largeur. Ou que vous êtes avec quelque chose qu'on verra plus tard. Qui s'appelle les UI split view. Il y a toute une série de situations où on ne maîtrise pas très très bien la largeur. Parce que ce n'est pas la largeur du terminal. En fonction de son orientation. C'est quelque chose d'autre. Et donc on peut être embêté. Effectivement le size to fit peut être pratique. Le seul inconvénient c'est qu'en particulier, moi j'ai observé que quand on met le size to fit. Et qu'on a la status bar dessus. Cela ne marche pas toujours très très bien. Et donc il faut faire un petit peu attention. Mais je vous le signale quand même. Parce que cela peut être bien pratique dans toute une série de situations. Voilà. Je vous remercie de votre attention. A bientôt.